Une équipe de scientifiques indépendants séjournent pendant trois mois à bord de l'Arctique Sunrise. Leur objectif est d'étudier les conséquences des changements climatiques aux abords du glacier Peterman au nord du Groenland. Une énorme fissure est apparue ces dernières années dans ce glacier qui compte parmi les plus grands de la région. Pour atteindre leur terrain d'investigation, les membres de l'expédition passent par le détroit de Nahr, un passage maritime entre les îles et le Smer au Canada et le Groenland. En principe, la navigation est possible à partir du mois d'août, mais cette année, les glaces ont fondu dès le mois de mai. Une rivière s'est formée entre les eaux provenant du glacier Peterman. Les eaux d'écoulement se rassemblent et forment un sas de tous les dangers. Les scientifiques scrutent le glacier et ils contrôlent l'épaisseur de la glace. Des résultats surprenants sont établis. L'augmentation des températures accélère la fonte des glaces polaires avec toutes les conséquences problématiques qui s'en suivent et une élévation globale du niveau des mers. Les zones polaires sont particulièrement sensibles au réchauffement planétaire. La NASA a récemment observé que la calotte glaciaire du pôle Nord devenait de plus en plus petite et de plus en plus fine, mais aussi de plus en plus récente. Si les glaces permanentes fondent à ce rythme, on peut s'attendre à des étés sans glace au pôle Nord. Bon, plein d'écoutre. Beaucoup de MARC